Aussi incroyable que cela puisse paraître, une quincagénaire totalement ivre a frappé un gendarme. Ce dernier a préféré la garder à l'arrière de sa voiture, car elle est incontrôlable. Il y a eu un petit accident, un accrochage de rien du tout. Et en fin de compte, il s'avère qu'une des conductrices est complètement bourrée, on va dire. Et au moment du contrôle, ça n'est pris à moi, laissé de me taper, mettre un coup de tête, coup de poing. Donc elle a été interpellée, placée dans le véhicule avec les menottes. Pour éviter que la situation ne s'envenime encore, Geoffrey décide de rester à l'arrière avec la conductrice. Vous restez calme, ça va bien se passer. Je l'aime. Après, c'est le problème. Victime d'un chagrin d'amour, elle a beaucoup lu cet après-midi. Ce petit bout de femme s'est transformé en tigresse. Quand je vous dis ça va bien se passer, vous restez calme. Parce que si vous commencez à monter dans les tours, vous ne serez pas toute seule. Vous avez compris ça, madame ? Voilà, vous ne bougez pas. Ça va, je vous lâche ? Oui. Je vous préviens, vous ne m'envoyez pas de pied, madame. Non. Parce que vous risquez d'être surprise. Voilà. Ça va bien se passer. Tu me donnes une chaise. Il en faut de la patience. Ça fait chaud encore. Voilà. Je suis prête. On va voir si c'était dans un verre ou dans un seau. Voilà. Et pendant que la conductrice, éplorée, souffle dans la machine... Allez, hop. On va rester calme, madame, on va rester tranquille. La femme est immédiatement conduite en cellule de dégrisement et les sanctions qui l'attendent sont lourdes. 2,28 grammes avec un accident matériel. Déjà, elle va risquer une mesure de suspension administrative de son permis de conduire. À mon avis, à ce taux-là, entre 3 et 6 mois, elle risque de perdre 6 points. Et après, voir au niveau de l'accident, je ne sais pas, c'est mon collègue qui l'était, mais un cas comme ça, l'assurance, elle ne fonctionne pas. Ça, il faut le savoir. Un accident, même matériel, si l'alcoolémique est déterminé, l'assurance ne fonctionnera pas. Seul point positif dans cette journée difficile pour la quinquagénaire, Geoffrey et ses collègues lui font cadeau du délit de violence sur agent.